Quelques temps après, Rizkiyahu tomba malade. Hachem, par l'intermédiaire de Yishayahu, l'avertit qu'il allait mourir dans ce monde-ci et dans le monde futur. La raison est que Rizkiyahu ne s'était pas occupé d'établir une descendance. Le fait est, Rizkiyahu avait vu par vision prophétique que celui qui allait sortir de ses entrailles n'était autre qu'un homme très méchant. Rizkiyahu implora Yishayahu d'intercéder en sa faveur et éclata en sanglots, prenant dans son cœur la décision de oui se marier et de oui avoir une descendance. Il se maria d'ailleurs avec la fille de Yishayahu. Akadosh Baruch Hu, très rapidement, avertit Rizkiyahu par l'intermédiaire de Yishayahu qu'il allait survivre, qu'il allait vivre encore 15 ans. Et pour signe de cette guérison, il allait reculer le soleil de 10 heures, rattrapant ainsi les 10 heures qui avaient été perdues à l'époque de Ahaz. Des centaines de kilomètres à l'est, dans le royaume babylonien, le roi de Babylone, Mérodar Baladan, se réveille. Seulement à son réveil, l'ensoleillement dehors n'est pas le même que d'habitude. Étant certain que ses serviteurs avaient manqué à leur tâche, il menaça de les exécuter. Ces derniers, lui dire que ce n'était pas de leur faute, mais que le bon Dieu avait tout bonnement changé le cours du soleil pour Rizkiyahu, et que Rizkiyahu s'était relevé d'une maladie dont personne ne se relevait à cette époque. Mérodar Baladan prit la décision d'envoyer une délégation pour honorer Rizkiyahu et voir de quoi elle s'agissait. Rizkiyahu s'enorgueillit et montra à cette délégation tout le faste et toute la richesse que comportait Yerushalayim, le palais royal, mais surtout le temple, jusqu'à montrer à ses incirconcis le saint des saints. Alors, Babylone la mauvaise, Babylone la cruelle, prit conscience de l'immensité des richesses qui se trouvaient à Jérusalem. Ceci déplut fortement à Akadosh Barucho et envoya Yéshayahu dire à Rizkiyahu qu'il avait mal agi, et qu'à cause de ça, toutes les richesses qui avaient été montrées à ses goïs disparaîtraient et partiraient en exil en terre étrangère. Finalement, Rizkiyahu mourut et fut enterré avec ses pères, avec les rois vertueux de Yerouda, et son fils, Ménaché, prit sa place.